Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la recette de la tartiflette, une tartiflette sans porc. Le goût est là, la présentation également. Alors à vos couteaux, à vos fourchettes, nous allons réaliser cette délicieuse recette de telle sorte que tout le monde puisse y goûter. Pour cette préparation, nous aurons besoin de 500 g de pommes de terre pour deux personnes, 400 g de reblochon, du vrai reblochon de Savoie. Nous aurons besoin également 300 g d'oignons, 100 g de lardons fumés, nous aurons besoin également de l'huile, de la crème fraîche, de l'ail, du sel et du poivre. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme, vous aurez dans un très court instant la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui va s'afficher sur notre écran. Je précise que nos lardons sont des lardons de volaille que nous avons trouvé en grande surface, sans aucune difficulté, des lardons fumés et je remercie les plus stricts de ne pas me vouloir de cette utilisation. Tout d'abord, je vais prendre mes pommes de terre, je vais enlever la peau de mes pommes de terre et je vais découper mes pommes de terre, tel que vous le voyez sur l'écran, en tout petits dés de taille assez régulière, de telle sorte que l'on ait une cuisson uniforme de nos dés de pommes de terre. Une fois ceci réalisé, je vais tailler mes oignons. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour ciseler vos oignons, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, toutefois vous y arrivez, j'en suis certain. Je vais tout d'abord insérer deux cuillères à soupe d'huile dans une sauteuse, je vais mettre mes oignons, l'intégralité des oignons dans la sauteuse, je vais faire revenir tout cela, mélanger très régulièrement, le plus régulièrement possible, de telle sorte que l'oignon ne brûle jamais et je vais laisser cuire mes oignons pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, je vais rajouter l'équivalent d'une demi cuillère à café de poivre dans mon oignon et également une demi cuillère à café de sel dans mon oignon. Sel et poivre, toujours à discrétion, vous pourrez toujours en rajouter à la fin de la cuisson. Je mélange tout ceci et maintenant je rajoute mes pommes de terre directement dans ma préparation d'oignons. Je fais revenir mes pommes de terre là encore très régulièrement de telle sorte que mes pommes de terre ne brûlent pas. Je laisse cuire ceci pendant environ 10 minutes de nouveau. Une fois que ceci est réalisé, je prends une jolie gousse d'ail que j'écrase et je mélange ma gousse d'ail écrasée à ma préparation de pommes de terre et d'oignons. J'obtiens une jolie coloration sans pour cela que l'ensemble ne brûle. Ensuite, je prends mon fromage reblochon. Je précise que je n'ai pas pris un fromage intitulé tarticlette qui est un faux reblochon. Mon reblochon, je le gratte de manière uniforme sur le rebord et sur les deux faces. Ensuite, je récupère mon reblochon que je coupe en trois parties égales. J'aurai besoin d'étaler une partie tout d'abord au fond des récipients spécifiques qui pourra aller au four. Je détaille cette première partie en tout petits morceaux de telle sorte qu'il y ait du reblochon sur l'intégralité du fond de mon récipient. Je partage mes pommes de terre en deux moitiés. Je prends une première moitié que je pose par dessus mon reblochon dans mon récipient qui est destiné à aller au four. Lorsque ceci est terminé, j'étale tous mes lardons directement sans aucune cuisson au préalable dans mon récipient et je recouvre ceci de ma deuxième partie de reblochon que j'avais découpé à l'origine de manière régulière de telle sorte qu'il y ait du reblochon sur l'intégralité de la surface. Par la suite, j'étale mon reste de pommes de terre sur mon reblochon, là encore de manière uniforme. Ceci étant terminé, je pose ma troisième couche, mon troisième morceau de reblochon découpé en tout petits morceaux sur ma couche de pommes de terre pour pouvoir terminer l'ensemble de la préparation. Ceci étant réalisé, je fais préchauffer mon four à 200 degrés et j'enfourne ma tartiflette à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette. Au bout de 15 minutes de cuisson, je sors mon plat du four, j'étale approximativement 2 cuillères à soupe de crème fraîche par-dessus mon plat qui sort du four et je réenfourne ceci pendant encore 15 bonnes minutes. Au bout de 15 minutes de cuisson, mon plat est terminé. Il n'y a plus qu'à sortir du four et à déguster ce déguste très généralement avec une salade, c'est amplement suffisant. Je vous invite à reproduire la vidéo, liker la vidéo, partager la recette avec le plus grand nombre. J'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.